Bonjour à tous, Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues. C'est avec une grande bâton et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui pour évoquer le second volet de notre agenda régional pour une île de France sans sida. Depuis 2017, sous la direction visionnaire de notre présidente Valérie Pécresse, nous avons posé les bases engagées et résolument tournées vers l'éradication du VIH. Enregistrer des avancées significatives, les chiffres montrent qu'il reste encore beaucoup à faire. Les nouvelles contaminations en Ile-de-France représentent toujours 40% des cas nationaux. L'Ile-de-France est la région la plus importante et subit un fort transit international, deux facteurs contribuant à une exposition plus élevée. Malgré ces défis structurels, nous avons réalisé des progrès notables grâce à une mobilisation sans précédent. Notre soutien aux associations, la distribution massive d'autotests, la création de centres communautaires de santé et nos investissements dans la recherche ont été solides pour la suite de notre action. Permettez-moi de souligner le rôle clé joué par Ile-de-France Prévention Santé Sida dans ses accomplissements. Dans la continuité du travail engagé par Jean Spéry, en tant que présidente de cet organisme, je crois de près de notre action. Nous avons été le catalyseur de nombreuses actions et de nombreuses initiatives en assurant la coordination sur le terrain et en offrant un soutien constant aux acteurs locaux. Notre implication auprès du jeune public et notamment dans les collèges dont on a la charge, mais aussi dans les collèges est particulièrement remarquable. En développant des programmes de prévention auprès des jeunes, nous avons sensibilisé des milliers d'élèves non seulement au risque du VIH, mais aussi à d'autres enjeux cruciaux. Ile-de-France Prévention ne limite pas à la lutte contre le sida. Nous abordons également, par exemple, la prévention contre les effets néfastes des écrans par l'éducation à une utilisation responsable et équilibrée des technologies, la lutte contre le sidaire via des campagnes de sensibilisation et de soutien aux victimes pour créer un environnement numérique sûr, ou encore les bénéfices d'une activité physique régulière par la promotion d'un mode de vie sain pour le bien-être général des jeunes. Je tiens à remercier la faille de la région Ile-de-France et de sa présidente à cet organisme associé dont elle est le principal financeur. Depuis 2016, Ile-de-France Prévention Santé Sida a été financée pour plus de 23 millions, permettant ainsi la sensibilisation de plus de 600 000 jeunes sur toutes les thématiques confondues. Ces actions visent à créer un environnement scolaire plus sûr, plus sain et mieux infantile. L'Agence régionale de santé est un partenaire important à nos côtés également. Le premier volet de notre agenda pour une Ile-de-France sans sida a également permis des avancées majeures dans la lutte contre la sérophobie. Grâce à des campagnes de sensibilisation et de soutien, ce plan a contribué à créer une société plus inclusive et respectueuse des diversités. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. Le second volet de notre agenda 2024-2028 va plus loin encore. Il est temps de renouveler notre engagement et d'intensifier nos efforts. Nous devons mobiliser encore davantage nos ressources et notre énergie pour atteindre une Ile-de-France sans sida. C'est pourquoi nous prévoyons de concentrer notre engagement sur l'accessibilité au traitement pour toutes les populations à risque, en particulier les femmes. Nous devons absolument réduire le délai qui existe encore entre la contamination et le diagnostic. et la campagne régionale sans précédent. Le mois francilien du dépistage, nous mobiliserons les élus et l'ensemble des acteurs locaux engagés pour encourager le dépistage et sensibiliser le grand public. Nous avons une nouvelle fois l'accent sur la formation des professionnels de santé. Le renforcement de leur connaissance de la maladie permettra une meilleure prise en charge sans discrimination. La discrimination qui est un frein important à la prévention et au dépistage. Pour le dépistage et accès généralisé au traitement, ce triptyque est la clé pour atteindre les objectifs fixés. Chers collègues, la responsabilité historique de mener collectivement cette lutte à son terme. Et chaque action compte. Chaque initiative rapproche notre région de l'objectif ultime. Le second volet de notre agenda, ce n'est pas seulement un plan d'action, c'est une déclaration de notre volonté commune d'éradiquer le sida de notre région. Avec le groupe, ils devront se rassembler et maintenir ce programme avec toute l'énergie et la conviction dont nous avons fait preuve jusqu'à présent. Ensemble, grâce à l'action de sa vice-présidente, Farida Adlani, avec Ile-de-France Prévention, Santé, Sida, en fer de lance, mais aussi avec vous tous, chers collègues, vous, les acteurs locaux, nous pouvons et nous devons faire de l'Ile-de-France une région sans sida. Sous-titrage Société Radio-Canada